La quasi-décomposabilité en entrepreneuriat, qu'est-à-court ? Qu'est-à-court la quasi-décomposabilité ? Bonjour Philippe Silberzal, vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour Jean-Philippe. Professeur de Management Stratégique et M. Lyon Business School. article publié dans la revue française de gestion avec Dominique Vian, Schema Business School associé moyens et effets en situation d'incertitude mais vous nous parlez en fait de quasi-décomposabilité c'est dans le numéro 282 alors détaillez-nous un peu tout ça d'abord, c'est quoi ce mot horrible ? alors effectivement c'est un mot un peu bizarre donc QD, on va l'abréger comme ça donc la QD c'est en fait une propriété des systèmes complexes et qui s'oppose, comme le nom peut le suggérer à la fois décomposabilité et puis non décomposabilité alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un système complexe peut évoluer localement les petits morceaux peuvent évoluer l'ensemble garde une identité propre mais ce qui est intéressant c'est que l'évolution d'un petit morceau de ce système peut se propager et faire évoluer l'ensemble et donc derrière ce terme effectivement un peu barbare on a une clé qui nous semble très importante qui explique comment des systèmes évoluent naissent et évoluent comment les entrepreneurs en agissant localement avec leurs moyens peuvent malgré tout créer des choses très grandes très importantes comment des organisations si elles ne sont pas figées et monolithiques peuvent évoluer et donc c'est un concept qui est extrêmement riche et donc dans cet article on a voulu même si on l'applique à l'entrepreneuriat surtout tendre un peu une perche aux chercheurs en disant voilà un concept important qui concerne l'innovation l'évolution des organisations qui a été proposé par Herbert Simon et ce concept est très riche mais ça serait bien qu'on le développe un peu et qu'on fasse des recherches un peu autour voilà c'est un hameçon vous dites il faut s'en saisir il faut absolument s'en saisir vous prenez un exemple ça va mieux avec un exemple McDonald's oui alors McDonald's c'est un exemple donc c'est un système qui est en franchise donc on a à la fois quelque chose qui est global avec une marque mondiale mais qui est composé qui est articulé autour de restaurants qui pour la plupart pas totalement mais pour la plupart sont des franchises donc qui sont possédées par des entrepreneurs locaux et donc ce que dit la QD c'est que vous allez avoir dans un système général des éléments du système qui vont interagir très fortement donc qui vont être fortement reliés puis d'autres qui vont être beaucoup moins reliés alors un exemple si vous refaites le parking du McDonald's à Paris par exemple et bien les clients vont pas être très contents parce qu'ils vont pas pouvoir se garer ça va être un événement local donc il n'y aura pas d'interaction entre la réparation du parking et puis la marque McDonald's en revanche si l'un de vos hamburgers n'est pas de bonne qualité il y aura peut-être des gens qui vont être malades et là ça va remonter au niveau global parce qu'il y a une très forte interaction entre la qualité de ce que vous faites et puis l'image de santé et d'hygiène et l'intérêt c'est que donc en regardant parce que la QD c'est d'abord le fait de regarder un système et de l'organiser d'une façon qui est assez arbitraire vous décidez de le voir d'une certaine façon et ce que l'on dit dans l'article c'est que certaines façons vont être beaucoup plus productives que d'autres en disant bah tiens quand on le regarde comme ça on s'aperçoit que certaines choses sont proches donc on peut les associer et donc on peut agir dessus localement sans qu'on ait à modifier l'ensemble du système si ça marche pas c'est pas très grave si ça marche on peut le propager à l'ensemble une expérience que vous relatez une expérience de pensée que vous relatez autour d'un cas de la SNCF enfin d'un entrepreneur voilà donc on a montré comment comment la QD pouvait être mobilisée pour essayer de rechercher en fait répondre à des questions qui ne se posaient pas qui est souvent le lot de l'entrepreneur qui est rarement là pour résoudre un problème ou en tout cas pas toujours et en montrant comment de proche en proche il pouvait associer des choses qui n'étaient pas du tout évidentes au début simplement en regardant et en donnant un oeil nouveau c'est souvent ce que fait l'entrepreneur il regarde des choses avec un oeil nouveau et c'est tiens quand on regarde comme ça on s'aperçoit que alors on prend un exemple de barrières qui peuvent être vues comme des murs végétaux et des choses émergent qui n'auraient pas émergé si on avait continué à regarder avec un autre oeil et ce que dit la QD c'est que c'est un choix donc arbitraire et un choix subjectif et c'est le lot de l'entrepreneur de se dire tiens je vais regarder ça comme ça et quand je regarde ça comme ça j'ai une représentation qui est efficace alors qu'une autre l'aurait été moins ou m'aurait envoyé dans une autre direction on laissera le lecteur découvrir cette histoire très jolie dans l'article vous nous dites ça change quand même beaucoup de choses de regarder la QD et notamment il faut passer du nécessaire au suffisant oui alors ça c'est un concept extrêmement intéressant la plupart des théories autour de l'innovation sont basées sur le nécessaire elles nous disent ce qu'il faut faire l'entrepreneur doit avoir un but avant de commencer ou rechercher des financements avant de démarrer donc on est dans l'ordre du nécessaire il y a un renversement qui s'opère grâce à la QD notamment avec l'effectuation donc une théorie entrepreneuriale qui est une théorie du suffisant c'est à dire que ce que l'effectuation dit c'est eh bien en faisant avec ce que tu as il suffit que tu trouves une chose à faire et ce passage du nécessaire au suffisant il facilite considérablement les choses puisqu'il suffit d'avoir une solution pour pouvoir avancer et la QD la quasi-décomposabilité est en fait l'instrument qui permet ça parce qu'elle permet de représenter ce qu'avec Dominique on appelle une arborescence du suffisant il suffit d'avoir une arborescence qui fonctionne pour pouvoir avancer c'est évidemment bien plus facile que quand on a une arborescence du nécessaire où chacune des étapes dans l'arborescence est donc par définition nécessaire ce qui place la barre beaucoup plus haut et donc ce suffisant abaisse la barre et permet à l'entrepreneur d'avancer on leur a compris un article à lire absolument avec beaucoup de pistes nouvelles qui sont ouvertes associées moyens et effets en situation d'incertitude c'est dans le numéro 282 de la revue française de gestion merci Philippe merci Jean-Philippe merci à mes Tipeurs et souscripteurs merci à mes Tipeurs et souscripteurs